Et quand j'ai relu cette semaine ce passage d'Écriture, je me disais à moi-même, « Mais Seigneur, c'est ça une Église néo-testamentaire. C'est ça une Église contemporaine que Dieu veut élever. Une Église comme l'Église d'Antioche, une Église qui ne fait pas seulement penser à ses propres besoins, mais qui est prête à regarder à l'extérieur et puis semer ses meilleurs ouvriers dans les champs missionnaires lointains. » N'est-ce pas merveilleux? Et puis aujourd'hui, en tant qu'Église nous-mêmes, ici à la chapelle, tout le monde nous fait une soif de retrouver la même dynamique qui se trouvait dans l'Église d'Antioche. Une Église qui donnait la place au Saint-Esprit. Jeunes et vieux vont se réjouir ensemble. Jeunes et vieux vont faire la mission ensemble. C'est le Saint-Esprit. C'est moi qui parle, dit le Saint-Esprit. C'est pour mon œuvre. C'est pour ma mission qu'ils sont mises à part. C'est moi qui les appelle. Il y avait une diversité de ministères. Ils n'avaient pas seulement des enseignants, mais il y avait des prophètes. Et sans doute, lorsqu'on étudie la vie de Barnabas et Paul, on peut présumer qu'il y avait aussi des apôtres impliqués. Il y avait des pasteurs, il y avait des docteurs, il y avait des évangélistes dans cette Église. Il y avait une grande diversité. Ils n'étaient pas conformes à seulement une façon de penser, parce que chacun apportait son don qui lui avait été communiqué par le Saint-Esprit pour l'avenir. Je vous laisse avec une petite citation d'un homme que je respecte beaucoup dans l'histoire de l'Église, que j'avais déjà entendu dans le passé, que j'ai relu encore cette semaine, et qui me touche tellement. C'est très simple. Je vais vous le dire d'abord en anglais parce que ça rime. Ensuite, je vais le traduire en français. C'est William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Je vous laisse avec cette citation. Il dit, Et ça se traduit, Il y a ceux qui désirent habiter près du son du clocher de l'Église, mais moi, je veux ouvrir une mission à un maître de l'enfer. Hallelujah. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, on n'accepte pas que 90 000 personnes dans le roche-lieu, Seigneur, demeurent, Seigneur, près d'une éternité à l'enfer, une éternité sans toi, une éternité, Seigneur, loin de ta présence. Seigneur, on n'accepte pas qu'il peut y avoir des gens odieux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'entendre parler de ton beau nom. Et, Seigneur, comme William Booth, on ne veut pas se satisfaire de vivre, Seigneur, près du son du clocher. Mais, Seigneur, envoie-nous en mission. Une mission, Seigneur. Oui, un maître de l'enfer, Seigneur, pour échapper, Seigneur, qui mène un chemin qui est sur la ruine. Seigneur, merci pour la moisson qui est blanchie aujourd'hui, Seigneur. Merci que les gens sont mûrs. Seigneur, merci encore pour ceux qui ont semé, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, nous puissions récolter la semence. Alléluia. Seigneur, on prie que ta puissance pour se manifester autour de nous. On te prie, oh Dieu, pour une manifestation, une démonstration de l'action de ton Saint-Esprit alors que nous partageons l'Évangile aux gens qui sont près de nous. Qui s'est rencontre amical, Seigneur, entre amis, puis, Seigneur, verrez à une autre prière. Jésus, oui, Seigneur, que ces rendez-vous divins, Seigneur, peuvent se faire de plus en plus fréquents. Alléluia. Jésus, qu'on puisse voir les guérisons s'opérer par les mains de tes serviteurs et de tes servantes, des délivrances, des transformations de vie, des réconciliations de cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus. Jésus.